bonjour à tous et bienvenue sur la deus tv on se retrouve pour ce 17e épisode sur factorio alors j'ai mis en place pas mal de choses en l'occurrence tout ce dont j'avais besoin pour la fabrication du satellite donc rien de bien difficile à faire là la fabrication des piles pour faire les accumulateurs ici la fabrication des panneaux solaires donc avec du cuivre du circuit vert et de l'acier ici la fabrication des radars et enfin ici la fabrication du satellite avec tous les éléments nécessaires donc le carburant qu'on avait déjà les structures à faible densité également et les trois éléments dont je viens vous parler et les processeurs bien sûr donc j'ai quasiment fini de fabriquer un satellite qui me manque un peu de structure à faible densité c'est un petit peu long mais bon au final on a besoin que d'un seul satellite par lancement donc ce n'est pas trop grave si ça prend du temps et surtout j'ai mis en place donc comme je vous avais dit la dernière fois le fameux afficheur donc ce sont des plans que j'avais récupéré sur le led en ligne de notre ami cd cobra fr donc je vous remettrai le lien de son tuto pour faire les afficheurs c'est somme toute assez pratique donc j'ai fait courir un fil depuis la base de la fusée voir si on le voit si je retrouve ma fusée elle est là voilà donc en fait la seule chose que je fais c'est que je compte ce que le bras a transmis à la fusée ici dans les calculateurs je cours ce modo je vais faire là le total de tout ce qui a été transmis de tous les éléments tout ça pour en faire la moyenne donc sur sur trois éléments et également divisé par 100 étant donné que divisé par 10 pardon étant donné qu'on a besoin de 10 éléments pour faire 1% donc je divise le nombre total d'éléments par 10 et par 3 pour faire la moyenne donc et je fais un modulo 100 pour avoir un chiffre entre entre 0 et 99 grosso modo puisque comme ça j'ai pas besoin de rebooter le système de comptage à chaque lancement et là on voit qu'on est bien puisque la fusée est terminée et que sur mon afficheur je suis à la 0 en fait à 100% ou à 0 ça ça revient un petit peu au même donc effectivement la seule chose qu'il me manque c'est le satellite donc on va aller voir un petit peu où ça en est à priori ça a été fabriqué mon train est parti j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé le rappeler et partir avec lui on va le rappeler à la base il va aller faire demi-tour là où on point il va revenir et on va partir avec lui pour aller voir le premier décollage on va vérifier qu'il a bien le satellite à son bord s'il n'est pas déjà parti avant on voit qu'au niveau de l'alimentation des usines là ça se passe plutôt bien normalement j'ai pas trop de manque ça a l'air d'aller tout se passe bien on voit que les robots quand même ça 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 donne un peu la nausée quand même ça donne un peu le mal de mer je trouve tous ces robots qui circulent à droite à gauche mais mais bon c'est quand même sympa d'utiliser ce système alors le train est ici là j'ai quoi pourquoi m'a mis j'ai un problème ici satellite et là pourquoi il m'a repris j'ai dû l'arrêter au milieu d'un ouais j'ai dû l'arrêter au milieu un moment je l'ai arrêté par ici pour pas qu'ils partent et du coup il m'a rempli ça avec voilà là le satellite est à bord on va remettre ça ici pour faire le vide c'est pas trop grave et on va partir avec lui allons-y c'est parti on se retrouve là bas alors on arrive en gare il va me décharger tous les éléments évidemment là c'est plein est-ce qu'il m'a déchargé le satellite oui le satellite est là donc il a été pris par le robot il va être chargé dans la fusée voilà le satellite est ici et donc on peut eh bien faire le lancement on va faire un lancement automatique voilà avec cargaison et c'est parti et voilà notre première fusée à décoller partie terminée 63 heures de jeu quand même mine de rien effectivement c'est la 17e vidéo donc j'ai fait beaucoup de timelapse ce genre de choses mais voilà 63 heures après les statistiques on s'en fiche un petit peu on récupère donc 1000 éléments de recherche blancs qui nous manquait pour continuer les recherches infinies donc ça va être chargé effectivement ici et on va pouvoir charger le train va falloir que vraiment je refasse le tri ici puisque c'est un petit peu le bazar tout ça c'est bon c'est cela qu'ils n'ont absolument rien à faire là je vais les vider manuellement vous mettre ça dans un coffre un coffre violet voilà ici on est bon si on est bon si c'est bon si et si c'est bon j'ai mes 1000 potions donc on va rappeler le train qui doit être à la gare ah c'est coincé j'ai vraiment des soucis au niveau de ce de ce de ce rond point ça bouchonne et là et là et là je vais être embêté on va essayer de récupérer le train qui est là bas alors oui c'est parce que lui doit aller là haut lui doit aller parce qu'il va lui fusée faire un effectivement le rond point doit pas être assez grand du coup du coup du coup toi tu veux cuivre mine donc tu vas vers le haut toi tu vas fusée faire un donc tu vas vers le bas et les deux là effectivement ce c'est ces deux trains qui se coincent mutuellement ainsi mais voilà dans le vent des feux ça devrait tout décoincer voilà lui va aller me chercher les éléments de recherche et donc on va pouvoir relancer toute notre première usine en relançant les recherches alors on va vérifier que ici donc je mets les potions blanches dans un coffre d'approvisionnement et on voit que ça a redémarré là ici on est déjà à 58% j'ai juste peur qu'effectivement au niveau du satellite donc déjà 80% ici de structures à faible densité il va falloir que je pense je booste un peu la production des structures à faible densité on va regarder s'il avait un satellite sur lui donc là il est vide là ça charge ok il n'a pas pu tout me mettre est-ce qu'il a un satellite lui je pourrais pas le voir d'ici il n'a pas encore le satellite donc c'est pas trop grave et on va voir donc pour les potions blanches comment elles vont être approvisionnées dans les labos de recherche on voit qu'ici effectivement ça a bien bien stacker donc il va me manquer un tapis pour les potions blanches donc on va refaire notre tapis intérieur comme j'avais fait au tout début voilà et on va alimenter donc en potions on va mettre un coffre de demande on va mettre un bras pour décharger on va alimenter ici on va demander donc les potions de recherche voilà donc ça devrait arriver alors ça n'a pas l'air d'arriver je sais pas du tout où sont passées mais potions blanches est ce qu'elles ont bien été déchargées du train ceci c'est la question il n'y a rien du tout qui arrive a priori oui elles ont été déchargées ah non elles devraient être là normalement elles devraient être là j'ai une inversion je crois quelque part soit j'utilise pas les bons je peux utiliser les bons les bons wagons rappeler le train pourtant me semble que j'avais je vais bien fait dans l'ordre on va vérifier tout ça donc là il y a le satellite déjà enfin le satellite était dans le train donc là il me met la satellite ici pourquoi il est là le satellite il devrait pas être là là on est sur de l'élément de fusée on va bloquer tous les comptes tout le contenu du train qui ne prennent vraiment que ça là ce sont les structures à faible densité je vais faire demi-tour et en fait les wagons se sont inversés si j'ai bien compris puisque du coup il a fait demi-tour plutôt que d'aller dans un sens unique et de repartir dans l'autre sens c'est pour ça que tout est mélangé c'est pour ça que tout est mélangé donc du coup je lui refasse faire un demi-tour donc du coup on va l'envoyer à la fusée on va lui dire non tu reviens fusée est ce que ça va marcher si je fais ça ouais tout mais tous mes wagons se sont inversés en fait c'est pour ça que j'ai le bazar du coup ça c'est bon ça c'est bon ça il est dans le bon sens ok voilà tout est verrouillé je sais pas où est ce qu'il m'a amené mon satellite il est là voilà ça voilà ça j'ai plus place non plus allez on va refaire la même chose au niveau de la fusée non mais lui me le revide en fait faut que je mette un bras filtrable ici pour ne prendre que ça et du coup 60 secondes ça va être bon 60 secondes non c'est pas assez on va mettre 90 secondes pour finir de vider ça et là donc on est bien chargé en aura qu'effectivement ça chargé de ce côté là et ça ressortait de l'autre directement parce que j'avais pas mis le bras filtrable ici donc forcément je n'avais jamais reçu mes potions donc là j'ai bien les 1000 voilà là les potions sont bien vidées là ici je l'avais mis le bras filtrable mais je l'avais pas mis de l'autre côté donc voilà problème résolu là les potions mais donc du coup sont amenés par les robots et vont être amenés jusque la base de recherche et on va donc pouvoir commencer à lancer les nouvelles recherches en particulier la vitesse des robots ouvriers qui nous demandent 1000 on va afficher le nombre de satellites envoyés voilà donc tout devrait arriver ici voilà ça commence à arriver et ma recherche va pouvoir commencer donc c'est une recherche assez longue voilà 60 secondes et on voit que tout s'alimente très très bien on va pouvoir augmenter la vitesse de nos robots et peut-être également augmenter la productivité minière donc là normalement ça va déstaquer un peu tout ce qui est ici et ça va remettre un petit peu toute l'usine en marche on va pouvoir vérifier qu'on a assez d'éléments là je vois que j'ai une ligne de fer complètement vide oui c'est une vieille ligne d'ailleurs c'est une vieille ligne qui marchait encore au charbon donc on va faire un peu le ménage on va enlever tout ça on va remettre une ligne de four électrique pour être cohérent et après surtout on va s'occuper de d'aller exploiter la mine qui est ici on va tirer le train on va faire un peu de ménage ici je pense au niveau des biters voilà et du coup je pense que je pense qu'on sera pas mal une fois que ce problème sera réglé d'ailleurs ça arrive tout là le minerai voilà il arrive de ce train on va pouvoir enlever tout ça on va pouvoir enlever tout ça Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Voilà tous les trains seront donc à alimenter maintenant avec du carburant pour fuser. Donc le temps évidemment qu'ils consomment le charbon qu'ils avaient à disposition. Mais étant donné que j'avais été plus alimenté en charbon, c'était plus utile. Ici on va mettre notre ligne de four. Musique de générique 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 On voit que j'ai lancé déjà ma deuxième fusée. Musique de générique Musique de générique Musique de générique ce que je vais pouvoir éviter tout ça oui voilà ça va se remplir petit à petit on va dégérer le problème d'électricité on va rajouter ce qu'il faut ok donc je vais déjà rajouté des éléments on va les fabriquer ce qui manque je manquais de cuivre au niveau de l'eau ça va là au niveau chaleur normalement on est bon aussi recherche terminée on va continuer la vitesse des robots ouvriers non on va faire celle ci on va continuer la vitesse des robots vous voyez on va booster ça ça va se mettre à tourner on va en rajouter par là largement ce qu'il faut en chaleur j'ai un peu limite en une consommation d'eau elle est vraiment très très mal placé cette cette centrale toutes ces centrales sont très très mal placé j'ai pas été très très efficace sur le coup et je manque vraiment d'eau et l'eau est vraiment trop trop loin pour aller chercher c'est vraiment très très loin pourquoi ça continue à sonner d'accord c'est l'accumulateur ce que tout tourne là ça c'est le fait que j'ai remis en route toute mon usine et du coup du coup ça me consomme j'ai plus d'eau ici c'est pour ça que là ça tombe pas là non plus là c'est très limite moi je suis manque d'eau en fait clairement je manque d'eau moi je crois que j'avais mis des des pompes et en fait c'était pas une bonne idée donc j'enlève les pompes je crois que les pompes voilà les pompes comme ça en fait me ralentissent mon débit d'eau en fait c'est assez curieux toi tu vas où toi tu vas là voilà juste en répartissant un peu mieux l'arrivée d'eau ça va mieux mais il me de 3 sachant que 4 peut-être sachant que j'en ai déjà qui arrive mais qui va alimenter tout ce qui est usine chimique voilà j'ai cette ligne là un an cette ligne repart dans ce sens là je sais pas ce que c'est que ce bazar c'est un peu le bazar dans mes lignes d'eau j'ai vraiment mille bordel et je suis un peu de paume fort peut-être que je refasse ça de manière un peu plus propre on va voir où ça en est ouais ça je pense que ça va tenir le coup c'est limite mais ça devrait tenir sachant que je vais rajouter quand même pas mal de foreuse pour l'exploiter tout ce qui est là haut donc donc à voir falloir que je 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 réorganise tout ça de manière propre et bien organisé j'ai des lignes qui partent d'ici en bas j'ai de l'eau qui part d'ici j'ai une deux trois quatre je crois ça c'est l'électricité c'est aussi c'est l'électricité donc j'ai que deux lignes ici dans une deux trois lignes 2 et celle là va où oui c'est là va alimenter mon usine ici de pétrochimie donc en fait moi j'ai que deux lignes de là et une ligne qui vient d'ici ça ça va alimenter la chimie aussi j'ai que deux lignes en fait donc je me rajoute une troisième ligne et que je réorganise vraiment tout ça que soit propre organisé là j'avais mis un conteneur mais finalement ça n'a pas l'air d'être très très utile parce que j'ai pas masse de débit si j'enlève les pompes peut-être aussi il me semble que les pompes ralentissent mon débit de haut je sais pas pourquoi bon voilà on va aller voir où on est le lancement de fusée parce que c'est vrai que ça me semble un petit peu long depuis le dernier lancement on va voir si des choses qui bloquent oui on a 15% ça me semble léger là c'est plein là c'est plein là c'est plein là j'ai un satellite alors mon train à tous les coups le train est coincé et voilà comme d'hab j'ai un problème au niveau de ce rond-point c'est juste un enfer ça bouchonne toi tu vas où oui tu restes coincé dans le rond-point ce rond-point n'est pas du tout placé au bon endroit on voit ça se débloque en fait j'avais juste mon train de coincé donc forcément la fusée pas alimenté voilà il envoie que ça redémarre à 16 ça décharge voilà ça va se remettre à produire bon mais écoutez quelques petites choses encore à améliorer un en particulier l'arrivée des trains ici c'était c'est plutôt une bonne idée de faire faire une gare on va dire plutôt centralisée mais là c'est vraiment le bazar avec ce rond-point faut que j'aille le mettre ailleurs faut vraiment que je déplace ça ou que je réorganise les feux mais j'arrive pas à m'en sortir là il ya des croisements de partout du coup c'est pas très clair pour moi et quand comme il ya beaucoup beaucoup de trains qui passent c'est toujours le bazar mettre en place également ici l'exploitation de cette plaque de minerais qu'il faut en faire très très rapidement et peut-être même celle là mis en 5 je verrai si je peux en trouver une deuxième et puis voilà écoutez on se retrouve pour un prochain épisode pour on va dire améliorer et peaufiner un petit peu toute cette usine allez je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao